Voilà, bonjour à tous, dans ce petit exercice 5 du dossier de révision, on vous demande de trouver l'expression analytique d'une fonction qui admet pour asymptote les droites d'équation x égale 3. Donc x égale 3, ça va me donner une asymptote verticale. D'accord. Et y égale moins 2, qui va me donner donc une asymptote horizontale. y égale moins 2. Ainsi qu'un point vide d'abscisse égale à 5. Alors allons-y, notons petit f cette fonction, appelons-la petit f. Donc si je veux avoir une asymptote verticale d'équation x égale 3, donc c'est une fonction rationnelle que je cherche évidemment, il faut qu'au niveau du dénominateur, le dénominateur doit valoir 0 quand x égale 3. Donc la meilleure façon d'avoir un dénominateur qui est égal à 0 quand x égale 3, c'est de dire que le dénominateur c'est x moins 3. D'accord. Ensuite, il me faut une asymptote horizontale d'équation y égale moins 2. Donc pour avoir une asymptote horizontale d'équation y égale moins 2, il me faut que le degré du numérateur, qu'on appelle souvent petit n, soit égal au degré du dénominateur. Ça veut dire qu'en haut je dois avoir un polynôme du premier degré, comme ce que j'ai en bas ici. Alors pour ça, il suffit que je mette un moins 2x par exemple, pour faire le plus simple. Et donc là j'ai bien, quand je vais te faire tendre x vers l'infini, je vais avoir moins 2x divisé par x, et moins 2x divisé par x, le x va se simplifier, ça va être égal à moins 2, et j'aurai bien une asymptote horizontale d'équation y égale moins 2, quand x tend vers plus ou moins l'infini. Et j'ai donc bien aussi une asymptote verticale, parce que quand je fais x égale 3, je vais avoir 0 ici, je vais avoir du moins 6 divisé par du 0, et donc je vais avoir de l'infini, ce qui va me donner une asymptote verticale, quand x tend vers 3. Et pour étudier, et pour le signe, il faudra étudier le signe de x moins 3, ce qui est relativement facile à faire, mais ce n'est pas ce qui est demandé dans l'énoncé, donc tout ça, bon, voilà. Ça par contre, ça peut être utile pour trouver évidemment l'expression de la fonction, à savoir que le degré du numérateur doit être égal au degré du dénominateur. Mais est-ce que j'ai terminé ? Non, parce qu'il me faut un point vide d'abstisse égal à 5, ça veut dire quoi ? Et c'est pour ça que j'ai mis des parenthèses ici, en fait. Ça veut dire qu'il va falloir encore multiplier le dénominateur par x moins 5, pour que, quand x égale 5, il vaille 0. Et là, vous voyez, nous avons la forme d'une fonction du second degré, d'une expression du second degré, un polynome du second degré sous sa forme factorisée. Et on sait qu'il va s'annuler pour x égale 3, et pour x égale 5, c'est ce que je veux. Par contre, il faut également que le numérateur s'annule pour x égale 5. Ce n'est pas compliqué. Il suffit que je multiplie en haut par x moins 5 également. Et donc souvent, quand on a le numérateur et le dénominateur qui sont égaux à 0, on peut donc mettre en évidence x moins la racine en haut et en bas, pour pouvoir simplifier. L'expression de la fonction que l'on a peut se simplifier. D'accord ? Et il faut la simplifier au maximum pour pouvoir décider si on a ou une asymptote verticale ou un point vide. Enfin, le point vide, on l'a toujours, mais est-ce qu'il donne nul ? Enfin, le point vide. La fonction n'est pas définie au point considéré, au point qui est à l'abscisse x qui annule le dénominateur, la fonction x n'est pas définie. Mais, en fait, ce que je veux dire par là, on pourrait avoir x moins 5 au carré, ici par exemple, et si on avait x moins 5 au carré, on simplifierait par x moins 5, mais on aurait encore du x moins 5 en bas. Et dans ce cas-là, il y aurait une asymptote verticale. D'accord ? Ce n'est pas parce que le numérateur et le dénominateur s'annulent pour une valeur de x qu'on a un point vide. On peut encore avoir une asymptote verticale. Il faut vraiment simplifier au maximum l'expression pour savoir à quoi on a à faire. D'accord ? Donc faites un petit peu attention à ça quand même aussi. Donc voilà, l'expression est ici. On peut éventuellement la développer. Donc ça ferait moins 2x carré, moins 2x fois moins 5, ça fait plus 10x sur x carré. Donc moins 5x, moins 3x, ça fait moins 8x, plus 15. Voilà. Vous pourriez vous amuser à étudier cette fonction-là. Et bien, vous verrez bien qu'elle a une asymptote horizontale y qui égale moins 2, une asymptote verticale x égale 3. Elle a un point vide d'abscisse x égale 5. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.